J'aurais pu vous parler de colère, de violence, j'aurais pu et j'aurais sans doute dû. Mais à quoi bon être entendue si l'oreille est sourde ? Juste avant, j'ai failli abandonner toute ma prestation parce que je ne savais pas comment ça allait se passer. Mais au final, dès que j'ai commencé, vu que c'était un message qui était important et qui était fort pour moi, j'ai pu prendre confiance et coach Ratiba nous a vraiment aidé à prendre confiance. Avant de commencer, j'étais en panique, j'étais stressé. Stop ! C'est ça de me comparer aux autres. Vos comparaisons me blessent profondément. Mais quand j'étais devant le public, c'est comme si mon stage avait disparu. D'un coup, j'étais plus stressé et quand c'était fini, j'étais heureux de ma prestation. C'était le prix d'un stage, un stage de cinq jours. L'objectif, il était double. C'était de préparer le grand oral du bac et l'oral du bac de français et aussi de préparer ce spectacle. Alors, j'ai très peu de mots pour dire à quel fond je suis tellement fière, tellement fière de mes jeunes, tellement fière de tout le travail qu'on a fait ensemble, fière de la confiance qu'ils m'ont donnée et surtout de la confiance qu'ils se sont donnée à eux-mêmes. L'éloquence, si l'on regarde la définition du dictionnaire, c'est l'art de toucher et de persuader par le discours. Ça veut dire que quand on s'exprime, quand on parle, on parle autant au cœur qu'à l'esprit. Oui, je suis très fier de mon fils. Je ne connaissais pas du tout l'éloquence. J'ai découvert ça cette année. Il y avait sept jeunes, sept jeunes exceptionnels qui s'exprimentent très, très bien. Je pense qu'ils ont un grand avenir devant eux. J'ai bien aimé qu'on me donne la parole et qu'on donne la parole à tous ces jeunes qui ont des idées incroyables, qui ont des projets et qui ont une façon de voir la vie qui est tellement enrichissante. Et c'est important qu'on les écoute tous et qu'on leur donne la parole. Avant, je n'étais pas à l'aise à l'oral, mais grâce à Ratiba, la préparation, l'entraînement, je pense que je n'aurais jamais réussi à faire ça sans Ratiba.